Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale a présenté le vendredi le 10e rapport de l'ONU sur la situation dans cette sous-région et sur les activités du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ces documents présentés aux membres du conseil de sécurité comportent des observations et des recommandations concernant la situation politique, sécuritaire et humanitaire. On en parle dans ces reportages de Fanny Anif Kassemoana et Patrick Kéi Soboungé Sebokouma. Ce rapport des Nations Unies sur la situation en Afrique centrale et sur les activités du bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale est composé des quatre principales parties. Celles-ci comprennent des observations et des recommandations pour l'ONU et pour les dirigeants locaux relatifs aux tendances et faits nouveaux sur le plan politique et en matière de sécurité dans la sous-région. Le rapport présenté à New York par le représentant du secrétaire général de l'ONU à l'Afrique centrale évoque la situation du Gabon, notamment la déclaration de candidature du président Ali Bongo Ndimba à février dernier à sa propre succession pour l'élection du 27 août prochain. C'est également de la candidature de Jean Ping et de Gin Zouba Mbama après sa démission de la présidente de l'Assemblée nationale. Il évoque aussi la naissance du groupement Héritage et Modernité ainsi que l'exclusion de ses ténors du Parti démocratique gabonais. Selon le représentant du secrétaire général en Afrique centrale, Abdoulaye Batili, la situation politique de la sous-région continue d'être dominée par des processus électoraux ayant souvent fait apparaître des tensions. Il a, à cet effet, appelé les acteurs politiques un dialogue constructif sur les questions d'intérêt national, des consultations approfondies tant avec les acteurs qu'avec les diplomates accrédités dans les pays, ceci dans les soucis d'une élection paisible et transparente. Le rapport a indiqué que les difficultés économiques de la sous-région, occasionnées en grande partie par la baisse du prix de matières premières, ont entraîné des rétractations dans les domaines des activités commerciales, des réductions des subventions et de problèmes dans les paiements des salaires. Quant à la situation humanitaire, elle a été jugée préoccupante au vu des difficultés multiformes rencontrées en République centrafricaine en proie à une des crises les plus graves au monde. Les crises au Burundi à RDC ont été également rélevées dans ce rapport. Le rapport rappelle en outre la coopération qui existe entre les états de la sous-région et l'ONU, ainsi que d'autres organes conventionnels concernant la situation des droits.